Une pogne. Une pogne, le Saint-Genis. J'enlève presque la pregne pour aller lécher la pâte. Et nougat pogne, donc toujours base de pâte à pogne. Elle fait combien ? 6 kilos. Ah oui, donc c'est lourd en plus, hein ? Bah, à peu près 6 kilos. Ah voilà. Ici, c'est la ville de la raviole et de la pogne. D'accord. Alors, on va pas parler des ravioles parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ouais. On va parler des pognes. Le soleil n'est pas tout à fait levé, je te ferai remarquer. Et c'est pas tout à fait encore ouvert. C'est pas tout à fait ouvert. Attends, on va passer par là. C'est par où ? C'est là, par le garage. Bonjour. Santé. Alors aujourd'hui, fabrication des pognes. C'est pas tous les jours ? Non. Ah bon ? Deux, trois fois par semaine. On a préparé avant que vous arrivez parce que vous étiez en retard. Comment ça en retard ? Il fait même pas jour, allez. Allez go, c'est parti alors. Alors, c'est la combien deième génération, là ? Quatrième génération. Ambroise, Roger, Pierre, Bertrand. Ah bah voilà. Ça fait plus de 100 ans que ça pogne, quoi, sur les moyers. Ouais, c'est ce qu'on va dire. Et ici, on les fait dans la tradition familiale depuis toujours. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de fleurs d'oranger. On met des zestes d'agrume. Très bien. T'as vu, il pogne des deux mains, Bertrand. Ah vache, ouais. Quatre générations, ça pogne des deux mains après. Il y a une odeur déjà. Allez, on continue, on aplatit. Bah oui, mais ça, deux minutes. D'accord. Il y en a partout. Pourquoi on aplatit ? Pour pouvoir faire le trou. Ah, pour faire le trou. Ouais, ouais. Pourquoi on fait un trou ? Pour faire une couronne. Et pourquoi on fait une couronne ? Parce que c'est la tradition, madame. Et on ne peut rien faire contre la tradition. C'est pratique, la boule. C'est en quoi ? C'est une boule en bois ? Boule en bois, ouais. De génération en génération. Il y a 1906, elle. C'est vrai ? Ouais. Donc là, on met au frais. Qu'est-ce qui se passe ? Non, on va les étirer. Hop, on met la nappe. À table. Regarde-là. Ils couronnent. Je couronne. Je ne sais pas, mais c'est bien. On vient d'inventer un verre. Voilà, on a grandi le trou. Voilà. Les singes-lis, c'est des pognes avec de la praline rose. Il y en a déjà qui sont incorporées partout. Il y en a déjà qui sont de façon homogène et on en rajoute. Ah oui, vous pleurez pas la praline. Alors, hop. Il ne faut pas faire ressortir les pralines. Pourquoi on dit pogne ? Pourquoi on dit pogne ? Quand ils ont inventé cette recette, ils prenaient un morceau de pâte à pogne, une poignée comme ça, qu'ils jetaient. Donc une poignée, une pogne. Et après, je pense que dans le langage courant, c'est passé en la pogne. Se serrer la pogne. Ça vient de la pugna en latin, c'est la poignée. D'accord. Donc là, on les met au frigo ? C'est parti. Au moins 20 heures. 20 heures. Oui, d'accord. Ah oui, on n'est pas prêts de manger. Non. Une pogne. Une pogne, le singe-lis. Alors là, ce qui est très important, Mathieu, pourquoi on t'ouvre cette brioche ? C'est pour te montrer qu'à l'intérieur... Ah, voilà. Quand t'es petit, tu cherches l'endroit où il y a la praline et puis tu t'enlèves presque la praline pour aller lécher la pâte où c'est humide. La pogne géante, c'est un peu une spécificité de la Maison Mouriez. Donc tu l'achètes au poids. Tu sais que ces gens sont tellement dingues dans cette ville qu'il y a une fête de la pogne. Ah ouais, d'accord. Et après, tu l'aplatis. On aplatit. L'énorme pogne. Elle fait combien ? 6 kilos. Ah oui, donc c'est lourd en plus. À peu près 6 kilos. Ah voilà. C'est ça. Et est-ce que c'est meilleur quand c'est gros ? C'est meilleur, oui. Quand c'est bon, mais quand c'est gros. C'est meilleur quand c'est bon, mais c'est meilleur quand c'est gros. Ouais, il y a plus de saveur. C'est meilleur quand c'est gros, Mathieu. C'est meilleur quand c'est gros. C'est meilleur quand c'est gros. 20 deuce. Voilà. J'aime bien dire 20 deuce. Est-ce qu'on fait des petites pognes individuelles ? Oui. Et alors ça, c'est pas très bon. Du coup, j'en fais plus. Ah voilà. Pogne, singe, ni glace. Quand je suis passé, je me suis dit, ah oui. On est dans la vie de la pogne. Il y a des petits panneaux partout. Il y a des petits indices partout de pogne. Ah bah là, on va d'autres, de la pogne. Ah bah la pogne, la pogne, c'est la vie de la pogne. Il y a de la pogne partout. Il y a de la pogne partout. Il y a de la pogne partout. Pogne, Nougapogne, Saint-Genis, pas des pognes. Bédouin. Donc ça, c'est une autre tradition de pogne. Enfin, ils font des pognes classiques, mais il faut une petite variante. D'accord. Parce qu'après, il y a ceux qui s'amusent avec la pogne. Ah d'accord. Bonjour. Bonjour. Bah oui, mais pourquoi les Bédouins ? C'est votre nom ? Oui. Ah bah voilà. Mathieu, il y a là. Pardon, excusez-moi, je vous le présente, Mathieu Ponsard. Pourquoi vous vous appelez comme ça ? Mais pourquoi tu t'appelles Ponsard ? Ah oui, bah, tu sais pas pourquoi ? Ah bon, bah d'accord. Ça, c'est le Nougapogne. Nougapogne, très bien. Le nougat est en train de fondre, en fait, et il vient se mélanger à la pâte. Ça, c'est les Panet Pognes. Oh là là. Et vous ne les faites qu'au chocolat ou vous faites plusieurs parfums ? C'est une revisite en fait du Panetton et dedans écorce d'orange, pépites de chocolat. Et Nougapogne, donc toujours base de pâte à pogne et avec du nougat. Au nougat de Montélimar parce que le père de Jérémy, il est de Montélimar. Et ça, c'est vraiment la spécialité de la maison. Donc au lieu de mettre des pralines roses, il a mis du nougat. Du nougat. Donc ça, votre père, il l'a inventé quand ? C'était en 1998. Ah oui, d'accord. C'était juste pour la Coupe du Monde ? Je ne sais pas si c'était avant ou après, mais j'ai plus de souvenirs. Alors là, du coup, on ne retrouve pas le nougat. Il fond. Il y a ce parfum. C'est le miel en fait qui vient se mélanger dans la pâte. Alors, je prends le milieu. J'aime bien la mie, moi. C'est marrant comme la forme va donner une consistance. Donc le pan et pogne. Alors là, en conservation, c'est... Attention à vos doigts. C'est exceptionnel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la même base de pâte, on arrive à faire plein de produits différents. Ça, c'est très bon aussi. Je me demande si je ne préfère pas encore le pan et pogne à la pogne. Mais est-ce que j'ai le droit de le dire ? Oui, oui, on peut le dire. Moi, je préfère le nougat pogne. Manger de la pogne. Manger de la pogne. En plus, on peut en manger n'importe quand. Et alors là, elles viennent de sortir du four. Est-ce que c'est bien de les manger maintenant ou d'attendre un peu ? Non, il vaut mieux attendre un petit peu. La pogne, c'est vraiment une grêche de voyage. Un gâteau de voyage. Ça me plaît bien, ça. Deux, trois jours après cuisson, c'est meilleur. Ça développe ses arômes, oui. C'est une info.